... Issue également des ateliers environnement au cours desquels les Clutangeois prennent part et participent aux décisions, la requalification de la rue de la Marne. Le projet rue de la Marne a été conçu entièrement en collaboration avec les riverains. Les habitants de la rue de la Marne ont pu participer à au moins 5 ateliers environnement durant lesquels nous avons décidé ensemble, puis par enquête, du sens de circulation qui devait être mis en place, la mise en place d'un sens unique sur une portion, d'un sens alterné sur une autre portion de la rue. Les ateliers environnement ont permis aux riverains de choisir les bordures de trottoirs jusqu'au camp des Labres, ce qui permet maintenant d'avoir quelque chose qui correspond aux besoins qui ont été exprimés, parce qu'il est vrai que cette rue-là, elle doit servir d'abord aux gens qui y habitent, ce sont eux les mieux placés pour déterminer quels sont les besoins de leur cadre de vie. Suite à l'intervention du syndicat des eaux pour le remplacement du collecteur principal, avait été prévu par la commune de Clutange la requalification de la rue de la Marne de Clutange, dans les cartons depuis de longues dates. Alors la requalification de la rue de la Marne, c'est un projet qui date des années 2000, qui a sans cesse été reporté, sous couvert de problèmes d'assainissement. Nous avons trouvé avec le syndicat des eaux une solution pour refaire l'ensemble de l'assainissement avant même de requalifier la rue. En ouvrant pour refaire le collecteur principal, le syndicat des eaux s'est aperçu que les branchements d'eau potable chez les particuliers étaient en mauvais état, et il a donc décidé de les reprendre un par un. Donc une centaine de branchements ont été repris, ce qui a occasionné un retard dans les travaux d'au moins trois mois. Ensuite, les entreprises Riani, Cegelec, ont procédé à l'enfouissement des réseaux, réseaux secs, d'électricité, de téléphones et de télédistribution. Puis on revient à refaire les trottoirs et refaire la chaussée. Nous avons maintenant une rue où il y a un vrai trottoir au moins tout le long de la rue, de part et d'autre parfois, mais au moins un vrai trottoir tout au long de la rue où les gens peuvent circuler avec des poussettes, se croiser, sans risquer d'être rappés par une voiture qui passe. C'est une rue que nous avons voulu rendre aux riverains et aux Knutangeois et elle trouve maintenant sa concrétisation ce printemps avec la réalisation des finitions, la mise en place de la signalisation verticale, signalisation au sol, et ce sera complété par des petits potelets pour canaliser le stationnement et éviter les stationnements anarchiques et puis la mise en place de petits espaces verts par le soin de nos ateliers municipaux.